Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle série de questions sur la chenille qui fait des trous. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder ma précédente vidéo où je lis l'histoire pour pouvoir répondre à ces questions. Alors c'est parti ! Comme hier, je vous laisse un petit temps de réponses, de réflexions, et après vous me donnez votre réponse. Il est possible que je pose des questions identiques à celles d'hier, c'est pour voir si vous vous souvenez de ce qu'on a dit. Alors c'est parti ! Première question, alors je me prépare pour la musique. Première question, quel est le titre du livre ? Comment s'appelle cette histoire ? Eh oui, il s'agissait bien de la chenille qui fait des trous. On continue ! Quel est l'auteur de ce livre ? Comment s'appelle la personne qui a écrit le livre ? Eh oui, c'est bien Éric Karl. On continue nos questions. Attention ! Que mange la chenille le mercredi ? Souvenez-vous, le lundi, elle mange une pomme. Le mardi, elle mange deux poires. Que mange la chenille le mercredi ? Eh oui, elle mange trois prunes. Pardon, elle mange trois prunes. On continue. Alors, que fait la chenille le dimanche ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle fait le dimanche quand elle a mal, après avoir eu mal au ventre ? Elle fait quelque chose. Eh oui, elle croque dans une feuille et elle se sent beaucoup mieux. On continue pour les questions. Donc, notre chenille, elle a énormément mangé. Et est-ce que vous vous souvenez du coup comment elle est devenue ? Parce qu'au début, elle était toute petite, mais elle a énormément mangé et du coup, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé ? Eh oui, elle est devenue grosse et grasse. Prochaine question. Notre chenille, avant de se transformer en papillon, elle se blottit dans une petite maison qui a un nom. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom ? Oui, de cette maison. D'ailleurs, il y a deux noms. Si vous vous souvenez des deux, c'est encore mieux. On essaye de se remémorer tout ça. Allez. Notre chenille se blottit dans un cocon qu'on peut aussi appeler une chrysalide. Pour les grands, ce serait bien que vous reteniez la chrysalide. Et les moyens, si vous retenez le cocon, ce sera déjà très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Non, je crois que c'est tout. Eh bien, je vous laisse. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Merci.